France Bleu, France Bleu, Mène France Bleu, Mène 10h-11h, on cuisine ensemble Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table en cuisine ensemble sur France Bleu, Mène et après deux jours de détox alimentaire on va se réconforter et se réchauffer avec des bonnes recettes montagnères d'Emmanuel Oui, à nous les fromages chauffés, à nous les raclettes, les fondues les tartiflettes, à nous les belles bouteilles et les beaux accords mai et vin Direction la montagne ce matin Vos questions, vos recettes, votre avis appelez-nous, 02-43-29-10-10 On cuisine ensemble sur France Bleu, Mène Mais oui, c'est la montagne qui vient à nous avec le restaurant Le Chalet représenté par Cécile, bonjour Cécile Bonjour Cécile Beaucoup de monde en ce moment au chalet c'est vrai qu'avec ces températures-là, on n'a qu'une envie c'est venir se réfugier chez vous Et puis c'est l'endroit idéal, les raclettes, les fondues tous les plats chauds, c'est chez nous Et puis c'est la déco aussi du chalet qui nous donne l'impression qu'on est vraiment à la montagne, en vacances ce n'est pas le cas pour tous nos invités en tout cas pas pour Franck Jérôme L'indécent c'est le bar à vin du Mans Bonjour Franck Là aussi, les activités, toujours même pendant les fêtes je suppose que vous étiez ouvert Il y a un réel engouement aujourd'hui donc ça nous permet de maintenir une activité toute l'année Avec des très beaux fromages d'ailleurs un fromage sartois, beaucoup de fromages sartois Produits sélectionnés et puis tous les vins évidemment servis au vert à l'indécent Vous vous connaissez Cécile Franck, vous êtes un petit peu On n'est pas très loin Tout à fait, puis je vais souvent voir mon successeur Hervé Hervé de Fromadome Voilà, que je remplace aujourd'hui Oui exactement On va rappeler aussi que le fils de Jean-Yves est les champions du monde des fromagers Oui Quand même, qui vit au Japon Voilà, et qui va revenir bientôt Il sera au salon de l'agriculture L'agriculture et à Tours au mois de juin pour le concours Voilà, qu'il a gagné Il a gagné il y a deux ans Il faudra qu'il vienne nous voir dans cette émission Quand il sera de passage C'est prévu, il est prévu Il est demandé à Jolive le play-in complet de son fils Pour qu'on est dans l'émission On est très fiers quand même que ce soit déjà un français qui soit champion du monde des fromagers Et puis en plus qui nous représente au Japon Où ça cartonne à priori Les japonais aiment le fromage C'est une vedette là-bas Oui oui, c'est une vraie star Non mais c'est vrai Il fait des télés presque pas tous les jours Mais souvent, on voit ça C'est sympa C'est une grande fierté évidemment pour ses parents Il faut savoir, vous m'aviez dit une fois Jean-Yves Quand vous faites de la télé au Japon Eh bien vous êtes payé en tant qu'invité Et c'est pas le cas ici Commencez pas à rêver les autres Ah oui, attention, allez pas leur donner des idées C'est l'inverse ici en fait On prépare les chèques pour la fin de l'émission Blague à part, on va se régaler et se réchauffer Surtout avec ces plats qui sont réconfortants Effectivement, que ce soit les raclettes, les fondues Alors on dit c'est gras, tout ça On a beaucoup mangé pendant les fêtes Oui mais quand même, de temps en temps Une bonne raclette quand c'est bien fait en plus Régalons-nous avec tout ça Emmanuel vous a reçu une petite recette peut-être Moi j'ai des variantes au niveau des fondues Notamment, fondues normandes, fondues auvergnates Fondues des Pays-Bas, d'Italie Voilà, on peut changer un peu les fromages aussi Parce que finalement Cécile Qu'est-ce que vous mettez vous comme fromage Dans les fondues, dans la fondue savoyarde Dans la fondue savoyarde C'est Emmental Comté Beaufort Avec du vin blanc et de la noix de muscade Voilà, c'est ça, c'est la base Et on frotte le caclon à l'ail Ce qui rapporte ce petit goût Pas d'ail à l'intérieur, vous frottez le caclon Ça c'est la vraie recette traditionnelle C'est parfait Tiens, allez, déjà un petit vin avec ça Il y a des beaux vins en Savoie J'en ai dégusté d'ailleurs dans votre établissement une fois Très bien Souvent les meilleurs vins de Savoie Alors je mets un petit peu d'ironie dans tout ça Les meilleurs vins de Savoie Se vendent en dehors de la Savoie Parce que la Savoie souffre quand même D'une image un peu négative pour ces vins blancs Surtout ces vins blancs Ce sont des vins blancs très acides Maux d'estomac, maux de tête Mais aujourd'hui on a tout de même Une bonne poignée de vignerons Qui relèvent le niveau Et font de très belles choses Donc il va falloir bien choisir Effectivement Côté fromage, Jean-Yves Quand on parle de raclette ou de fondu Vous avez des idées un peu différentes Pour changer, pour sortir de l'ordinaire ? Ah oui, tout à fait C'est vrai qu'il y a la fameuse raclette au lait cru Mais par contre on peut le faire avec du morbier On peut le faire avec une tome du Jura On peut le faire avec le Blue Jax aussi Qui est un excellent produit La Penzeller On peut le faire aussi avec le fromage irlandais au cheddar Qui fait un trompe-l'œil super affiné à la Guinness Il est noir en fait Il est noir, donc ça fait un trompe-l'œil Vous mettez du chocolat sur de la charcuterie Oui, c'est ça, ça ressemble à du chocolat C'est génial Ça reste du fromage C'est pas de l'expérimentation, c'est vraiment bon Ah oui, en plus c'est très bon Fondu chocolat, il y en a aussi pour le dessert au chalet S'il nous reste un peu de place Allez, on a plein de recettes à vous proposer Des accords mévins aussi Puis si vous avez vous-même des recettes ou des questions à poser A nos invités, vous êtes les bienvenus Raclette fondue, tartiflette au restaurant Le Chalet On trouve toutes ces belles recettes évidemment avec la déco qui va bien Tout près il y a le bar à 20 caves à manger l'indécence Rue du docteur Leroy au Mont Et Jean-Yves Dégoulé fromager sur les marchés Ex-fromager mais toujours dans le coup Pour ce qui concerne le choix des fromages Et vous mangez toujours autant de fromage Jean-Yves j'espère Oui, un petit peu moins quand même Malgré tout Parce qu'on grignote moins quand même L'étale c'était un peu tentant Ah oui c'est sûr C'est quand même le produit qui se mange tout de suite comme ça Et oui c'est vrai que le fromage Bon là on va le cuire pour nos recettes Mais on peut le déguster tout au long de la journée Dès le matin d'ailleurs, pourquoi pas au petit déjeuner Avec un petit verre de blanc Un petit morceau de comté avec un verre de blanc Ça réchauffe Eh ben tiens, il donne une bonne idée Jean-Yves Morceau de comté, qu'est-ce qu'on mettrait comme vin blanc avec ça Tiens par exemple ? L'idéal, les meilleurs accords B et vin sur les fromages Il ne faut pas chercher midi à 14h Il faut rester sur l'accord régional Tout à fait Comté, vin du Jura C'est superbe En blanc bien entendu Voilà On reste toujours en blanc Sur tous les fromages on reste en blanc La plupart, oui La raclette, on en reparlera peut-être tout à l'heure Mais certains rouges marchent très bien tout de même D'accord, il faut du rouge léger j'imagine Rouges léger avec une belle vivacité Beaucoup de fruits Ne cherchez pas la maturité Surtout pas Et on arrive à faire de beaux accords sur des rouges Alors ceci dit, on le rappelle Qu'en France on a la tradition de déguster le fromage plutôt avec du vin rouge On se rend compte quand on est un spécialiste Et après quand on essaye qu'effectivement le vin blanc ça marche mieux Mais en tout cas, en revanche sur les raclettes ou les fondues On met du vin blanc de toute façon en général Oui, littéralement Bah dedans, de toute façon Non mais dedans, oui Et puis même pour boire avec ça paraît plus logique Et c'est du fromage Voilà Alors justement, au chalet Beaucoup de commandes de vin rouge quand même Avec les fondues et les raclèches Les gens préfèrent prendre du vin rouge Qu'essayer de le vin blanc Après on essaye de le proposer On réussit à en vendre On réussit à casser un peu cette idée là Mais ça reste encore difficile Mais ça reste difficile, oui Il faut que Franck vienne Il viendra Mais ah non, ne faites pas ça, surtout pas Vous pouvez en goûter, c'est mieux Je pense qu'il y a un rôle aussi d'échange avec la clientèle Il faut vraiment leur suggérer Après on n'est pas là pour changer non plus Les habitudes des gens C'est pas un peu de liberté tout de même Mais le si peu de liberté qu'il nous reste Il faut le préserver Donc on est propre à chacun Allez, vous pouvez boire du vin rouge avec Si ça vous fait plaisir Mais essayez quand même le vin blanc Ça peut changer D'ailleurs au bar à vin A l'indécence, là aussi Même quand vous servez une assiette de fromage Les gens vous demandent quand même du rouge malgré tout Pas forcément Ils nous demandent de les recommander Et forcément ça nous permet de sauter sur l'occasion Pour leur suggérer un joli blanc Et la plupart se laissent tenter Et j'ai envie de dire que On a 4 clients sur 5 qui sortent convaincus D'accord T'as un accord blanc-fromage Après c'est vrai que le problème c'est qu'on a tous nos habitudes Et c'est vrai que quand on a goûté un excellent blanc chez vous J'ai tendance à le redemander Ils sont forts Ils disent Oui oui très bien Mais tiens je vais te faire goûter ça Je l'ai plus celui-là Je vais te faire goûter autre chose Non c'est pas je l'ai plus Et puis on se dit Ah mais il est bien celui-là aussi Mais c'est vrai Il faut aller un peu dans l'expérimentation Vous Jean-Yves Dans la diversité C'était rouge avec fromage ou blanc avec fromage ? Au départ en tant que bonsartois c'était le rouge Et après on a appris avec le blanc que ça passe très très bien Et vous avez vu vraiment la différence ? Parce que ça sublime le vin et ça sublime le fromage avec le blanc L'hérésie c'est un fromage avec un Bordeaux Voilà par exemple Je suis désolé mais ça a le tanin du Bordeaux Lactose du laine ne se marie pas du tout Aucun fromage ne va se satisfaire d'un Bordeaux selon vous ? Ah pour moi ? Aucun ? Aucun pour moi Je sais je sais Sophie je vous déçois Non pas vraiment parce qu'on boira le Bordeaux avec autre chose C'est pas grave Oui 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 Vous l'avez après ou avant Non non mais c'est parce que le Bordeaux n'est pas bon Non voilà c'est pas ça qu'on va dire C'est dommage c'est vraiment leur pas de famille Avec le tonton qui sort sa belle bouteille de Bordeaux Pour les fêtes sur le fromage Mais quel dommage ça va lui casser le goût au vin surtout Peut-être moins pour le fromage Il n'aura pas toute cette dimension Jean-Yves aussi sur le fromage Il faut le sortir bien avant du réfrigérateur Alors officiellement le plateau de fromage Il faut le sortir au moment de l'apéritif Ah oui d'accord C'est à dire que quand vous arrivez à l'heure du fromage Le fromage il est à point A moins que l'apéritif dure 3 heures C'est une autre histoire On adaptera les durées du coup en fonction de son apéro Le froid tue le fromage D'accord aussi Il faut le savoir tout ça Des recettes à suivre Oui recettes de fondu un petit peu Qui vont sortir de l'ordinateur Oui moi j'ai trouvé dans un bouquin Des fondus normandes notamment Avec du camembert, de l'emmental et du beaufort Allez à tout de suite 10h11 Emmanuel Bordeaux Sophie Elie On cuisine ensemble Sur France Bleu Mène Alors il y a débat On ne vous le cache pas ce matin Débat sur France Bleu Mène On a eu quelques appels d'auditeurs Qui nous disent Ok on veut bien essayer le blanc Mais quand même le rouge Le rouge c'est ce qu'on préfère Notamment avec les raclettes Donc on va essayer de trouver quand même Aussi des vins rouges Pour accompagner ces plats Nous sommes ce matin avec Cécile du restaurant Le Chalet Franck Jérôme Lindessence Et Jean-Yves Dégoulet Fromager au Mans Franck on se tourne vers vous Pour trouver des bons vins rouges Qui vont s'associer aussi bien avec la raclette Qu'avec la fondue Que la fondue En général il faut rester sur des rouges assez légers N'allez pas chercher des rouges Avec une complexité importante Ou même de la maturité Alors que des rouges jeunes Sur le fruit très gourmand Font l'affaire Donc des pinots noirs On en parlait à l'instant Certains pinots noirs de Bourgogne Mais encore une fois On n'allait pas chercher des paumards Ou des volnets Ou des centenets Juste un bourgogne générique Pinot noir c'est très bien Ça fait extrêmement bien l'affaire Certains gamins Du Beaujolais Le Beaujolais Pareil On a dépoussiéré un petit peu Depuis la dernière décennie On arrive à trouver des choses très bien Sur des vins qui expriment le fruit Et des pourvus de tout anin Et ça fonctionne à merveille Et si on veut rester sur la Savoie Il y a des rouges là-bas en Savoie ? Un petit peu On retrouve un cépage typiquement savoyard Qu'on ne retrouve que là-bas C'est la mondeuse La mondeuse Ça s'exprime sur des notes de fruits Assez marquées Un petit peu cerise à l'eau de vie Légèrement kirchée Belle acidité Mais l'acidité c'est bon Il en faut dans un vin Pour apporter du peps et du tonus Que ce soit pour un blanc Que pour un rouge Et puis des pourvus de tout anin à nouveau Pour ne pas contrarier Le côté lactique du fromage Et c'est ce genre de choses que vous allez proposer au chalet Cécile justement Tout à fait J'ai le pinot J'ai le chotagne sur le cépage de gamelle Et j'ai la mondeuse D'accord Et ça elle propose à chaque fois Et les gens y prennent Et ben un autre vin Enfin pas tout le temps Sinon ça serait dommage D'avoir un restaurant Savoyard En vendant des fondues et des raclètes Sans le vin qui va avec Voilà c'est des rouges légers Et sympa Autre la fondue Savoyard Oui Emmanuel La fondue Auvergnat par exemple Alors on est toujours sur un peu la même base C'est un tiers, un tiers, un tiers C'est ce que vous faites au chalet Donc on serait sur un tiers de Cantal Un tiers de Saint-Nectaire Et un tiers de Fourme d'Ambert Alors est-ce que ça chauffe bien Ces fromages là Jean-Yves ? C'est un hectaire Ouais c'est un hectaire Ça me paraît étonnant Moi aussi ça J'ai trouvé ça dans un bouquin Alors je sais pas ce que ça vaut Ouais c'est un hectaire Je suis pour essayer Mais c'est pas convaincu En tout cas faut enlever la croûte Là du coup Ouais On aurait mieux le faire à la limite Avec un fouchetrat Un fouchetrat On va noter ça Notez s'il vous plaît Le fouchetrat Fouchetrat de vache Ou fouchetrat de chèvre Le terme à fouchetrat On se croirait vraiment Dans les bronzés font du ski Ça s'appelle Le fouchetrat La fourne C'est tous les restes De fromage de l'année Macérés avec du gras Et fouchetrat de chèvre C'est pour faire la raclette Qui est génial D'accord On se moque pas du fouchetrat Parce qu'apparemment c'est très bien Fouchetrat C'est une insulte en Auvergnat D'accord Je ne dirai pas à l'antenne Ah d'accord Et ils en ont fait un fromage En fait depuis tout à l'heure Il nous dit fouchetrat Fouchetrat Il y a une version aussi des Pays-Bas Avec du gouda De la mimolette Et puis on rajoute du gruyère aussi Ça, ça se font pas mal Ces fromages-là C'est pour les enfants Et puis du coup Avec la mimolette Ça va donner un côté orange C'est un peu la fondue de Casimir C'est pour les enfants Il y a l'Italie Alors ça, pareil Ça me paraît un peu étonnant Mozza, parmesan, émantale, gruyère Ça pourrait marcher On va faire fondre tout ça ? Bah oui Bah oui On va pour les manger comme ça Bah non c'est pas bizarre On va essayer La version du suisse aussi Qui est très bien Avec le vacherin fribourgeois Avec le vully Avec la penzel Ça là c'est des produits Beaucoup plus forts Oui justement Nous on l'a fait La fondue à la penzel C'est merveilleux C'est super bon Puis c'est Vu que nous on l'a fait Qu'avec ce fromage-là La fondue est super légère A digérer Et on ne le fait pas au vin blanc On le fait au vin pétillant Justement pour en rendre Juste un peu de vin pétillant La noix de muscade de base On ne frotte pas le caclon à l'ail Par contre Et du coup juste la penzel Et c'est merveilleux D'accord On ne mettez pas de kirsch Dans vos Non Vous avez bien raison Parce que non Mais ça tue un peu le goût Des fromages moi je trouve Ou on en met un tout petit peu Voilà Ou alors il y a la technique Afin quand c'est fini Le caclon voyez vous Il reste encore Il faut gratter La croûte On met un oeuf Un oeuf Un petit kirsch Un flambage Et hop C'est parti Dans la classique On met juste l'oeuf On laisse cuire l'oeuf Sur la petite croûte Et après on gratte Et on récupère la croûte Et c'est ce qu'il y a de meilleur Dans la fondue Et on termine par une fondue Au chocolat Et c'est parfait Allez D'autres recettes à suivre 02 43 29 10 10 On cuisine ensemble Sur France Bleu Mais c'est vrai en plus Bah oui Vous aussi Bah oui On y va On y va tous les deux Voir Renouard Si ça vous intéresse Effectivement Voilà Une petite partie de notre vie privée Vie privée d'Emmanuel Bordeaux Également Pas mal de vin Dans sa vie Oui Dans ma cave aussi Mais de moins en moins J'ai fait le tour dans ma cave J'ai beaucoup plus de blanc Que de rouge Ça ça va passionner aussi Les auditeurs de France Bleu Ce qui risque que D'elle passionner davantage C'est quelques petites recettes Réconfortantes Et puis on a quand même Un petit mot De notre ami Olivier Lebert C'est vrai que ça faisait Au moins trois jours Qu'on n'avait pas parlé du refrain Alors Olivier Qui nous écoute Le pic qui chante Ce fameux refrain Sartre On en parle beaucoup Mais effectivement C'est un très bon fromage Tout le monde le connait ici Jean-Yves Vous l'appréciez ce fromage Oui oui Exactement Je l'ai connu par Hervé C'est vrai que c'est un bon produit Qu'on peut faire en raclette Aussi certainement Oui qui se chauffe Très très bien A priori Et puis c'est un produit De la sarte Et on retrouve à l'indécence Aussi du refrain Oui oui Olivier vient nous voir Tous les quinze jours Avec plusieurs fromages Voilà Et ça a son succès Je sais que votre clientèle Apprécie particulièrement ce fromage Oui 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 Et puis même derrière Il y a toute une démarche Qualitative Qui fait que Ces fromages Sont toujours très réguliers Et gustativement parlant C'est très très bon Voilà C'est vrai qu'on n'a pas de fromage Emplématique en Sarthe Mais en revanche On a au moins ce fromage Qui est fait en Sarthe Et c'est le refrain Voilà On cite aussi Le drive fermier 72 Olivier Il nous fait passer le message On a tout dit C'est bon Olivier Ça vous va ? Mais la raison C'est que pour nos charcuteries Alors justement Charcuteries et vin Ça c'est formidable aussi Faut pas se planter là On peut aller plus sur le rouge Quelle charcuterie vous mettez Quel plateau de charcuterie Pour la raclette au chalet ? Jambon blanc Jambon de pays Copa rosette Et là dernièrement On a reçu une petite nouveauté Du jambon blanc aux herbes D'accord Et c'est super Avec la raclette Ça se marie bien Vous goûtez tout Cécile Si je ne goûte pas mes produits Je ne peux pas les vendre C'est la base du métier de serveur Mais c'est rare ça Vous savez qu'elle est C'est une sacrée professionnelle A mon avis Il y a beaucoup de restaurateurs Qui écoutent Faites gaffe Vous allez vous faire débaucher Elle est venue avec son apprenti Ce matin Qui observe le professionnalisme Qui est assise dans le tube On lui fait coucou Elle n'avait pas du tout Envie de parler dans le micro Mais voilà Elle est filmée On peut la voir sur francebleu.fr Alors avec les charcuteries Qu'est-ce qu'on met ? Alors oui La raclette c'est quand même compliqué Parce qu'il y a du fromage Mais il y a des charcuteries aussi Et oui Alors rouge, blanc Qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas mélanger les rouges Et le blanc quand même Non Idéalement Ce serait mieux non Mais blanc Restez pour Idéalement Vraiment le blanc Le blanc Des blancs dotés d'une belle acidité Nerveux Jeunes à nouveau Ça fonctionne très bien Des Sauvignons blancs Pourquoi pas De la Vélée de la Loire On reparle de nos vins blancs Typiquement Savoyard Vous avez quelques beaux accords Également sur des résilings Des résilings alsaciens Ça fonctionne bien N'allez pas chercher des grands crus Ou des terroirs Qui vont faire monter le prix de la bouteille Restez sur un résilings générique Ça change un petit peu On sort des sentiers battus D'accord Et si on n'est que sur de la charcuterie On oublie de tirer le fromage Là on va plus sur des rouges Ou on reste sur le blanc Sur la charcuterie Ah non Blanc Oui Blanc On ne fait pas beaucoup d'erreurs Même que vous fassiez un blanc Sur une viande rouge L'erreur ne sera pas commise Ça fonctionne bien Un blanc sec sur une viande rouge Blanc sec ou des blancs Avec un petit peu de style chardonnay Avec les épaules assez larges Assez charnues Ça fonctionne bien Il n'y aura pas de faute d'accord Mais Ça va être après l'accompagnement Ou l'assaut Si vous mettez un beurre persillé Ou une sauce au vin Là bien entendu Ça décidera de l'accord Mais en général Sur la charcuterie Des rouges à nouveau gourmands Style le cabernet franc de Loire Certaines cirades La vallée du Rhône Également fonctionnent bien D'accord Ben voilà C'est très bien tout ça C'est parfait Il nous reste quelques minutes A passer ensemble L'info pratique de nos invités Et oui Le chalet, l'indécence Tout ça s'est ouvert en ce moment Fromadome aussi Pour aller trouver des bons fromages Ou encore une fois Le piquichon Pour faire plaisir à Olivier Qui nous écoute ce matin Comme vous 10h11 Emmanuel Bordeaux Sophie Elie On cuisine ensemble Le chalet, l'indécence Et les fromages De Jean-Yves Dégoulet Aujourd'hui Fromadome Sur les marchés On va trouver toute une diversité Pour ces fromages Les fromages Tout le monde aime ça Et on a tous Notre petit fromage préféré Emmanuel Faisons un tour de plateau De fromage bien sûr On va commencer par vous Cécile C'est quoi votre fromage préféré Ça n'a pas été facile Parce qu'elle aime tous Les fromages Sauf le chèvre Oui La penzelleur La penzelleur Un vin là-dessus Franck Jérôme S'il vous plaît Des blancs Ça ne sera principalement blanc Un blanc Un blanc vif Avec un beau tonus Une belle minéralité Marcherait bien D'accord Un exemple ? Spontanément Partez sur des Sauvignons blancs Typiquement Le centre Loire Pour être général Très bien Jean-Yves Jean-Yves Fromage préféré Du fromager Un comté À l'apéritif D'accord Alors l'affinage de ce comté 18 mois 18 mois D'accord Très bien Là on peut faire deux choses Contrairement à la jeunesse Sur le premier fromage Privilégier un petit peu de maturité Sur des jolis blancs jurassiens Ou alors certains champagnes Champagne avec une dominance de pinot noir Pour avoir ce côté mûr D'accord Un champagne un peu vineux Un peu vineux Très bien Sophie Cantal Cantal moi je verrais bien De jolis blancs De la vallée du Rhône Châteauneuf du Pape Blanc Et certains Saint-Joseph À base de Roussane Roussane-Marsane Bel accord Deux cépages Qui fonctionnent bien ensemble Sur ce genre de fromage Emmanuel Alors moi on va chez Saint-Nectaire J'adore ça Alors qu'est-ce qu'il y aurait bien Sur un Saint-Nectaire Saint-Nectaire Tout dépend un petit peu de l'affinage Mais Saint-Nectaire fermier Forcément Comment on reconnaît un laitier d'un fermier C'est l'étiquette La petite estampille verte D'ailleurs comme sur le Roblochon D'accord Quand c'est vert c'est fermier Et rouge c'est laitier Très bien Ok Pourquoi pas de très beaux chardonnays De Bourgogne Ah oui Sur des beaux terroirs Meursos Un meursos J'en ai un en cave Très bien Je vais m'acheter un Saint-Nectaire On vient chacun avec son fromage Chacun avec sa bouteille Là ça tâche un peu le meursos Oui 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 Vous n'avez pas une petite alternative Un peu moins chère Partez sur des Bourgogne génériques Chardonnay D'accord Pourquoi pas avec un petit peu de maturité Ça peut être sympa Très bien C'est parfait ça C'est bien d'avoir un caviste sous la main Un fromager Et la serveuse C'est formidable On a tout ce qu'il faut On est bien là ce matin Un restaurant Bar à vin Enfin c'est un bar à vin Mais c'est aussi une cave à manger C'est vrai qu'on nous vise toujours De dire qu'on peut acheter des bouteilles Je ne savais pas Je le découvre ce matin Incroyable Très bien On ne nous dit pas tout Non 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 Il ne faut pas tout dire Vous savez il faut en garder un petit peu On ne garde un peu de secret On ne sait pas non plus Ce que ce sera pour midi Le plat du jour Mais en tout cas Il y aura quelque chose de bon Du marché C'est le chef qui s'en occupe Maintenant il a Total carte blanche Et ça fonctionne très bien On va manger le midi Le plat du jour Je trouve le midi On salue Brine le chef Oui Et le chalet On rappelle l'adresse Cécile De Bisse rue de Constantine Ouvert du lundi au dimanche Que le soir à partir de 19h C'est vraiment la montagne On peut venir manger la raclette La tartiflette La fondue Tout ce qu'on veut Et puis Jean-Yves Dégoulet Merci beaucoup d'être venu Merci Jean-Yves Dégoulet On passe le bonjour aussi à Gisèle Votre épouse Elle nous écoutait C'est pour moi Le souhaite une bonne année Ma belle mère André Je vous embrasse Salut André On vous embrasse tous Allez à bientôt tout le monde Merci France Le Maire On cuisine ensemble Demain on va cuisiner Avec Gérard Chevalier De l'auberge des acacias De Dureil Superbe adresse Il va nous ramener un peu Dans le détox Gérard Bah oui c'est bien Mais ça tombe est Parce qu'on aura Louise Cuisine Qui elle va nous ramener Elle va nous faire un dessert Je crois qu'il va y avoir De la crème pâtissière Et des châtaignes dedans Imaginez un petit peu La légèreté de la chose Mais alors avec son tour demain Ça va être délicieux A demain 10h France Le Maire France Le Maire Sous-titrage Société Radio-Canada